Hello, hello, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR un peu plus ludique que de la simple relaxation et pour cela j'ai récupéré un petit jeu qui m'a été donné dans un restaurant, un bar-restaurant, c'est ce petit jeu-là. Un C comme la marque Campari, je me cache Campari et à l'intérieur c'est plutôt drôle, il y a un jeu de cartes sur les films il me semble où il faut retrouver des noms de films. Alors je me suis dit que cette petite boîte pourrait très bien faire l'objet d'une vidéo, une ou plusieurs vidéos d'ailleurs puisqu'il y a beaucoup de cartes pour que nous puissions jouer ensemble tout en se relaxant. Alors je pose ça, à l'intérieur il y a un petit lot de cartes et c'est je récupère les cartes. Alors je viens de voir qu'il y avait diverses catégories. Il y a une catégorie cinéma, c'est celle qui m'intéresse. Mais il y a aussi une catégorie mixologie où il y a beaucoup de questions sur les cocktails par exemple. Et une autre catégorie sur de la culture où il y a beaucoup de questions diverses mais aussi beaucoup de questions orientées justement sur le Campari. Il me semble qu'on dit le Campari. C'est un alcool qu'on peut retrouver dans des cocktails. Moi je vais prendre la rubrique, la catégorie cinéma. Alors j'ai des questions où il y a un petit objet à regarder et il faut essayer de retrouver dans quel film on le retrouve. Par exemple, de quel film provient cet objet ? Est-ce que vous le voyez ? C'est un sabre. Je risque d'être un petit peu plus flou mais je vais mettre le focus plutôt sur les cartes. Donc est-ce que vous reconnaissez cet objet ? Est-ce qu'on le voit dans le film ? Le dernier samouraï ? Ou bien Fight Club ? Ou bien Kill Bill ? Ou est-ce qu'on le voit celui-ci ? Je vais cacher avec mon doigt, il y a la réponse en dessous. C'est un Kill Bill. Maintenant, de quel film provient cet objet ? Regardez, c'est une petite doupie. Une petite doupie, il me semble. Est-ce que ça vient du film Inception ? Ou bien Tenet ? Tenez Tenet. Ou bien Interstellar ? C'est une petite doupie. Elle provient du film Inception ? Inception. Alors, celui-là est aussi très simple. De quel film provient cet objet ? Regardez ça. Vous allez le reconnaître entre mille. Alors, est-ce qu'il provient de la Panthère Rose ? La Panthère Rose ? Ou bien Titanic ? Ou bien Diversion ? Diversion. La Panthère Rose, Titanic ou Diversion ? C'est bien sûr dans le film Titanic. Alors maintenant, on va revenir sur des petites cartes avec des questions basiques. Alors, je vais essayer de remettre le focus sur moi. Alors, de quel film est tiré cette réplique ? Il s'appelle Juste Le Blanc. Il s'appelle Juste Le Blanc. Est-ce que c'est dans le dîner de cons ? Est-ce que c'est dans les tontons flingueurs ? Ou est-ce que c'est dans le grand bleu ? Le dîner de cons, les tontons flingueurs ou le grand bleu ? Cette phrase, il s'appelle Juste Le Blanc. C'est dans le dîner de cons qu'on la retrouve cette phrase. De quel film est tiré cette réplique ? Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que vous avez la rêve de ce film. Alors, est-ce que c'est dans la vie et d'un long fleuve tranquille ? Ou bien dans Astérix et Obélix, mission Cléopâtre ? Ou bien dans la cité de la peur ? La vie est un long fleuve tranquille, Astérix et Obélix, mission Cléopâtre ou la cité de la peur ? C'est dans Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est dans la longue, 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 longue réplique du personnage égyptien qui parle à Obélix et Astérix et sa phrase n'en finit jamais. Alors, de quel film est tiré cette réplique ? La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Est-ce que c'est Seul au monde ? Ou bien Les évadés ? Ou bien Forest Gump ? Je pense que vous le savez aussi. C'est un film qui est extrêmement connu, un classique. C'est dans Forest Gump. Alors, j'en ai un autre ici. De quel film est tiré cette réplique ? Comment est votre blanquette ? Comment est votre blanquette ? Est-ce que c'est dans Pirates des Caraïbes ? Le secret du coffre maudit ? Ou alors dans OSS 117, le Caire Nid Espion ? Ou bien dans Le Gendarme de Saint-Tropez ? Le Gendarme de Saint-Tropez ? OSS 117, le Caire Nid Espion ? Ou bien Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit ? Comment est votre blanquette ? C'est dans OSS 117, le Caire Nid Espion. De quel film est tiré cette réplique ? Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Est-ce que c'est dans Le Parrain ? Ou bien dans The Irishman ? Ou bien dans Gangs of New York ? Le parrain, c'est Irishman ? Ou bien Gangs of New York ? Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est dans Le Parrain. J'ai deux autres dernières questions cinéma. Qui sont elles aussi avec des objets à reconnaître dans des films. Donc je vais focus dessus pour mieux vous les montrer. De quel film provient cet objet ? De quel film provient cet objet ? Peut-être un petit masque ? Alors est-ce que c'est dans Yes Man ? Yes Man ? Ou alors dans The Mask ? Ou alors dans Bruce Tout-Puissant ? Bruce Tout-Puissant ? The Mask ou Yes Man ? Celui-là ? C'est dans The Mask. C'est dans The Mask. Et le dernier que j'ai, de quel film provient cet objet ? Ah ! Est-ce que vous voyez ça ? Alors est-ce qu'il provient du film So ? Est-ce qu'il provient du film The Cycle ? The Cycle ? The Cycle ? Ou alors L'Exorciste ? Des films d'horreur ? Dans quel film on peut voir cet objet ? C'est dans le film So ? So ? Alors je vais juste regarder si je trouve d'autres questions à vous faire. Des questions cultures. Alors les questions cultures concernent énormément le Camp Paris. Je vais vous en faire 3-4. Et je pense que ce sera déjà bien. Alors la première question. La Galeria Camp Paris. La Galeria Camp Paris a ouvert ses portes en 2010. L'année du 150e anniversaire de la marque. Où est située cette Galeria Camp Paris ? A Rome, à Milan ou à Badou, Badoué ? Comment ça se dit ? Badou, Badoué ? Rome, Milan ou Badou, Badoué ? Vous voyez là ? Peut-être ? Alors la Galeria Camp Paris se trouve à Milan. L'histoire de la marque y est racontée à travers des œuvres d'art et des objets de bar typiques. Ce lieu emblématique prouve le lien très fort de Camp Paris avec le monde de l'art. Ensuite une autre question. Quel romancier a mis à l'honneur le cocktail Americano ? Le cocktail Americano qui contient du Camp Paris, Vermouth et de l'eau casseuse, Vermouth, Vermousse, je sais pas comment ça se dit, et aux casseuses dans l'une de ses œuvres ? Quel romancier a mis à l'honneur le cocktail Americano dans l'une de ses œuvres ? Est-ce que c'est George R.R. Martin de Game of Thrones ? Ou alors est-ce que c'est Yann Fleming de James Bond ? Ou alors est-ce que c'est G.K. Rowling de Harry Potter ? Quel est le romancier qui a mis à l'honneur le cocktail Americano ? Est-ce que c'est George R.R. Martin de Game of Thrones ? Ou bien Yann Fleming de James Bond ? Ou bien G.K. Rowling d'Harry Potter ? Et bien l'Americano est le tout premier cocktail commandé par James Bond dans le premier tome de la saga d'Yann Fleming. Donc c'est en James Bond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Quel célèbre réalisateur a filmé un court-métrage commercial pour Campari ? Pour la bouteille Campari ? Est-ce que c'est Alfred Hitchcock ? Ou bien Charlie Chaplin ? Ou bien Federico Fellini ? Federico Fellini ? Charlie Chaplin ou Alfred Hitchcock ? C'est en 1984 que le réalisateur italien Federico Fellini réalise son premier court-métrage commercial pour le marché italien. Donc c'est un italien. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre ? Comment s'appelle le bar iconique de Campari à Milan ? Est-ce que c'est le Campari Bar ? Est-ce que c'est le Campari No ? Ou bien le Campari So ? Campari Bar, Campari No ou Campari So ? Alors en 1915, le bar Campari No ouvre ses portes dans le centre-ville de Milan à côté du célèbre Duomo. Il est toujours ouvert aujourd'hui et reste l'un des symboles forts de la ville. Allez, je vais vous faire une dernière petite question avec un objet tiens. Savez-vous quel artiste a conçu la bouteille iconique du Campari Soda ? Qui est comme ceci. C'est une petite bouteille rouge. Alors est-ce que c'est Fortunato de Perro ? Est-ce que c'est Andy Warhol ? Ou bien Michel-Ange ? Michel-Ange, Andy Warhol ou Fortunato de Perro ? Je pense que c'est assez facile. Fortunato de Perro. La bouteille de Campari Soda reste inchangée depuis 1932. Elle a été dessinée par l'artiste italien Fortunato de Perro. Je voyais mal Michel-Ange faire la bouteille iconique du Campari Soda. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura détendu, relaxé. Qu'elle a été divertissante. Qu'elle vous a diverti plutôt. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Ou peut-être une excellente nuit. Et je vous retrouverai très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye 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 bye